Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment le cinéma de genre et qui pensent que demain on va tous crever et que quitte à crever autant que ça soit avec flamboyance dans une pluie d'acide. Et parlons donc du nouveau long métrage de Juste Philippot qui se nomme tout simplement Acide. Et l'histoire ? Alors, dans un futur plus ou moins proche, il fait très chaud, on est en mars, nous allons suivre Michal qui est un père de famille qui a choisi un petit peu de délaisser sa femme et sa fille pour des engagements politiques qui l'ont conduit en prison. Il a été libéré et se retrouve actuellement sous surveillance avec des heures bien délimitées et c'est dans ce contexte un peu surprenant que d'un seul coup il va commencer à y avoir des pluies d'acide qui vont se clairsemer un peu partout dans le monde. Et tout doucement ça commence à arriver en France quitte à toucher Arras, l'endroit où il se trouve. Et on va s'arrêter là parce que sinon je n'ai trop pour vous en dire et ça serait un petit peu dommage. Et pour en parler avec moi, comment vas-tu Kevin tout simplement ? Très bien. Je me suis dit que tu serais parfait pour parler d'un bon petit film de genre. En plus je suis un expert météorologique. Voilà, c'est tout à fait connu, on sait qu'à chaque fois dans les chroniques tu donnes toujours ton avis sur la météo qu'il fait dans les films. C'est ça. Non mais j'ai été ravi que tu me proposes parce que j'attendais ce film. Bah, oui, moi aussi. Parce que La Nuit, je pense pour la plupart des fans de genre, ça a été, si ce n'est une grosse révélation en tout cas, l'envie de vouloir suivre un réalisateur qui avait l'air d'avoir une vision assez surprenante et singulière du cinéma. Et entre temps, je pense qu'on a été beaucoup à découvrir le court-métrage Acide. Parce qu'à l'époque, moi je sais qu'il en avait parlé mais je n'avais pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus. Depuis, j'ai pu le voir et apprendre un petit peu à connaître ce qu'avait envie de raconter juste Philippot au travers de cette thématique. puisque Acide, c'est un court-métrage qu'il a réalisé en 2018 ou 2019, je crois 2018 et qui est sorti en 2019 si je ne dis pas de bêtises. Juste avant la nuit. C'est ça, quasiment juste avant la nuit. Et il y avait déjà une certaine ambition assez différente puisque le format est quasiment l'opposé de celui qu'on a sur Acide, le film long-métrage aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait l'air d'y avoir une ambition, une certaine envie de vouloir proposer un cinéma de genre un peu radical. Dans le court-métrage, en tout cas, c'est ce qui transpirait clairement. Et son passage à Cannes a été salué sans être forcément adoubé. M'incitant à me poser la question sur ce qu'allait donner Acide. Parce que clairement, on passe d'un petit film se passant en campagne française à une grosse prod, limite post-apo, avec des gros acteurs en tête. Contexte placé, mon cher Kevin, qu'as-tu pensé de Acide ? Comme je disais, j'attendais quand même pas mal ce film parce que j'avais beaucoup aimé La nuée et le court-métrage. Donc forcément, ça a donné envie de voir ce que juste Philippot allait pouvoir en faire sur un format long. Globalement, j'ai bien aimé parce que d'une part, c'est assez rare et précieux. D'avoir ce genre de démarche en France, ce genre de cinéma-là en France. Tout à fait. Et il y a plein de choses qui vont et quelques petits trucs potentiellement ne vont pas dans ce film. On reviendra plus en détail quand on abordera la mise en scène et tout ça. Mais voilà, globalement, pas totalement conquis comme je l'aurais aimé. Peut-être que j'aurais aimé que le réalisateur passe un step supplémentaire avec ce film-là. Mais voilà, enfin globalement, je trouve que c'est quand même au-dessus de plein de choses qui se font. Même à Hollywood et des trucs comme ça, je trouve que c'est quand même un petit peu au-dessus dans ce registre-là. Je vais te soutenir. Disons que pour moi, c'est quand même un cran en dessous de la nuit. Comparatif, il devait y avoir entre les deux films juste au travers du regard de Juste Philippot. Disons qu'il y a une vraie maîtrise dans l'ensemble de ce que se doit d'être un drame post-apocalyptique. Parce que c'est bien de le préciser, c'est plus un drame. C'est un peu survendu comme étant un film d'action. Visualisez vraiment-le comme un drame. C'est un drame avec de temps en temps des scènes de tension. Donc dans cette optique-là, le film est intéressant. Mais je ne trouve pas très bien écrit. Autant le pointer tout de suite, c'est le point sur lequel je vais pas mal revenir. Je trouve que c'est pas subtil et c'est pas très fin. Il y a tout de même des choses qui sont intéressantes. Il y a un ensemble cinématographique qui est plutôt bien amené. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que ça aurait pu être mieux maîtrisé. Et que certaines thématiques auraient pu être amenées plus subtilement. Ou en tout cas avoir un relief qui soit beaucoup plus impactant pour le spectateur. Mine de rien, tu l'as dit, c'est culotté. C'est audacieux de faire un film comme ça. Voilà, ça manque presque d'un petit peu plus de coronesse pour aller plus loin. Mais en même temps, je me dis que c'est quand même produit par pâté. Et qu'il y a quand même une certaine envie de vouloir faire du divertissement grand public. Donc qui dit grand public veut dire que tu peux pas aller dans le même body horror que sur la nuit. Que tu peux pas en faire autant que sur le court-métrage. Qui lui pour le coup était vraiment vraiment craspec, bien glauque et assez sale. Donc, ouais, mais ça aurait pu être plus audacieux quoi. Ouais, ça fait partie, oui, des petits reproches que je peux lui faire et sur lesquels on va revenir. Mais globalement, je trouve qu'effectivement, ça aurait pu être plus percutant. Sur l'aspect horrifique, même gore on va dire par moment. Mais voilà, je pense qu'il y a d'autres trucs qui contrebalancent, qui sont pas forcément non plus totalement aboutis. Je pense à la partie, enfin tu le disais, il y a un côté drame dans le film. Notamment drame social. Et cet aspect-là, j'aurais aimé que le film commence par ça. En fait, par la dimension sociale. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il va pas au bout vraiment de son idée. Même si, voilà, on nous oppose quand même à un moment, je sais pas, des classes sociales. En gros, il y a cette femme un petit peu aisée. Contre le prolo, voilà, un moment dans le film proche de la conclusion. Donc on va pas en dire plus. Mais ça s'est peut-être pas suffisamment mis en relief avec le contexte post-apo. Complètement. Moi je te propose qu'on passe dans le scénar. Parce qu'on va aborder de toute façon ce genre de thématique dans l'écriture. Donc scénario écrit par Juste Philippot et Yacine Badaille. Il est important de préciser que c'est la première fois que Juste Philippot maîtrise une grande partie du scénario. Parce que sur la nuit, ça n'était pas un scénario venant de lui. C'était un scénario qui avait été écrit dans un contexte particulier. Je crois un concept d'écriture pour le so-film Summer Camp basé sur le genre, si j'ai bonne mémoire. Peut-être, oui. En fait, tu as très bien résumé, il y a cette base d'écriture qui est vraiment intéressante. Il y a ce pitch, il y a ce contexte, il y a cette forme des personnages qui tient la route. Et il y a la continuité dramatique. Le problème, c'est que cette continuité dramatique semble constamment vouloir rejeter ce qui pourrait potentiellement être mis en place par des aspects d'écriture précédemment évoqués. Et là-dessus, moi je me pose la question sur à quel moment ils ont vous pris le choix du coup de se dire, on laisse tomber le contexte, on se concentre uniquement sur un survival. Et presque, on épouse la technique de la route où on fait suivre des personnages qui vont juste parcourir un point, un point Z, et on s'arrête là. Disons que ça aurait pu s'entremêler mieux. On sent que de temps en temps, il revient dessus. Comme je disais, proche de la conclusion, il y a cette scène où ils sont hébergés, chez cette dame. Mais ça ne revient pas de manière aussi puissante que la scène inaugurale, en fait. La scène inaugurale appose le personnage de Game Canet tout de suite. Donc c'est un syndicaliste... Très radical. Très radical, mais en tout cas, enfin non, je n'aimerais pas qu'il est radical, je dis juste... Enfin, je pense qu'il est... Radical dans ses actions, pas radical, je pense. Je pense qu'il est dans la réaction par rapport à quelque chose qui l'a touché de très proche. Et donc, finalement, on a l'impression qu'à un moment donné, cette introduction justifie juste le fait qu'il soit éloigné de sa famille, qu'il porte un bracelet électronique. Mais on comprend moins la dimension, justement, le tissu social qu'il y avait dans la nuée, par exemple, d'une certaine manière. Et on sent qu'il essaye de revenir dessus. Parce que, ben, juste Philippot, ne serait-ce que par les deux longs métrages qu'il a fait, on voit que c'est quelqu'un qui est intéressé par la crise écologique. La situation du petit peuple, entre grosses guillemets, bien sûr. Et donc, d'un coup, en fait, ça se dissout trop, comme tu dis, dans l'aspect survival. Mais je ne pense pas qu'il ait fait le choix de dire, bon, allez, c'est bon, on arrête avec ça, puis on passe en mode... Non, en fait, ça se sent qu'il a voulu, entre guillemets, vous m'excuserez du terme, mais il a bien révisé son petit Spielberg. Parce que, clairement, dans le genre, placer un père qui a délaissé sa famille, qui, du jour au lendemain, se retrouve à devoir aider son ex-femme et son enfant à survivre. Donc, tu le disais très bien, mais on ne peut pas plus citer « Guerre des mondes style » que celui-là, pour le coup. Enfin, on est clairement là-dedans et on sent que l'objectif, c'est ça. Donc, dans cette optique-là, il est clair et net que placer un petit peu plus de social devient presque un handicap, je dirais, pour la continuité cohérente de l'écriture, qui se veut d'être avant tout de montrer une famille et essayer de survivre dans un contexte apocalyptique. Donc, je pense que c'est juste que... Je ne dirais pas qu'ils ont complètement décidé de le laisser de côté. Je dirais plus qu'ils se sont dit « Cette famille en elle-même peut peut-être à elle seule porter un contexte social. » Peut montrer une certaine forme de survie par rapport à d'autres éléments. Mais le seul problème, c'est qu'on en revient à cette idée-là, c'est que le film s'ouvre sur une scène réellement radicale. Avec vraiment l'attaque d'un bureau d'entreprise, avec vraiment un groupe de syndicalistes qui maintiennent un patron en otage. Avec en plus ce choix qu'on évoquera ensuite de jouer sur les multiformats pour encore plus d'immersion. Et puis le fait que ça place le personnage de Michal. C'est-à-dire que littéralement, ensuite, la continuité, c'est Michal. Qu'est-ce qu'il veut ? C'est retrouver Karine, qui est la femme qu'il a un petit peu défendue durant cette prise d'otage. Et qu'il a envie de retrouver parce qu'il l'aime. Donc à partir de là, contexte social devient contexte émotionnel. En un sens, j'ai presque envie de dire. Mais tu vois, par rapport à la guerre des mondes, même s'il n'y a pas d'extraterrestes dans la scène, il n'y a rien. Enfin voilà, c'est assez incomparable. Ah tu le dis ça, mais rappelons tout de même que dans les deux films, il y a aussi une scène de pont. Oui. Et que c'est vrai que même la manière avec laquelle elle s'est foutue, je me suis dit. Oh là là, tu l'as bien fait celle-là. Oh là là. Mais dans la guerre des mondes, par exemple, le côté social, même si c'est d'autres aspects sociaux, tout ça, parce que c'est pas du tout les mêmes histoires aux Etats-Unis. Enfin bref, et puis là c'était dans un contexte post-11 septembre et tout. Mais il y avait ce fil rouge un petit peu avec l'engagement militaire, avec le côté contexte. Et puis il y a un autre point qu'on pourra évoquer, mais il y a le fait que Spielberg soit un grand narrateur esthétique. Et que peut-être juste Philippot n'a pas encore le background nécessaire pour réussir à parfaitement maîtriser cela. Et que lorsque Spielberg, par exemple, te montre une voiture en train de partir et un pont explosé se surélevé derrière en jouant sur une perspective complètement écrasée. Rien que ça, comme tu le disais, il y a un contexte post-11 septembre, donc il y a du social, donc il y a du politique. Juste Philippot n'est pas encore capable, je pense, de réussir à traduire cela, ou en tout cas à réussir à le traduire de manière claire. Le seul plan où on pourrait se dire potentiellement, et ça on l'évoquera plus dans la mise en scène, qui est criant dans ce sens de vérité, c'est le plan où ils contournent un barrage de police pour aller directement en pleine forêt pour aller sauver leurs filles. C'est le seul plan qui, pour moi, traduit ce contexte social et politique par l'image. Mais ça, le souci, c'est qu'en termes d'écriture, passer cette scène d'intro, et on va dire ce premier tiers de film qui cherche tout de même à vraiment prendre le temps de montrer Michal, son quotidien, montrer également son ex-femme, le quotidien avec sa fille, montrer l'impact de l'image par rapport à ce que le père a supposé retranscrire auprès du grand public à cause de ses actions. Enfin, passer ça, en fait, le reste du film n'a plus rien à voir avec ce contexte social, hormis Karine. Et qui, Karine, disparaît très rapidement. C'est l'aspect, je trouve, le moins maîtrisé. Après, il y a d'autres choses, peut-être, en mise en scène et tout. Après, en soi, je dirais vraiment, et je rappellerais tout de même, parce que c'est bien de le dire, parce qu'on évoque surtout des points négatifs, la base même de l'écriture n'est pas déconnante. C'est-à-dire que le but, c'est de placer un contexte et ensuite de jouer sur du post-apocalyptique. Donc là-dessus, dans cette partie-là, la deuxième section du film, où on est vraiment sur du drame familial et du survival, même s'il manque du contexte, ça reste quand même prenant. Ça reste quand même à le temps et on se laisse remarquer par cette famille et par ces personnages, clairement. Peut-être le personnage le moins bien écrit, je dirais, c'est celui de la fille. Oui, de Selma. Selma, pardon du terme, mais c'est l'archétype du personnage qu'on détestait tous quand on était gamin dans les films d'aventure ou de survival américain. C'est le personnage qui passe son temps à faire « Moi, je m'en fous, je vais faire ma vie ! Papa ! » Et c'est tout le temps ça, et c'est tout le temps ça. Et c'est vraiment problématique parce que du coup, on n'arrive pas à savoir en fait qu'est-ce qu'elle est supposée représenter. Parce qu'au début, on l'évoquait un peu en off, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir des convictions politiques, qui a l'air de vouloir défendre l'environnement. Et dès que la pluie se met en route, en fait, l'environnement, à part vouloir sauver un chat, elle s'en bat un peu les reins. Oui, c'est pareil, c'est un petit peu dilué justement au fur et à mesure. Et en final, son intérêt à elle est très limité, sinon qu'elle est celle que doit sauver Guillaume Canet pendant tout le film. C'est ça, c'est tout. Mais sinon, il n'y a pas plus de profondeur que ça. Et c'est un peu dommage encore une fois parce qu'on reste sur des personnages qui, je ne dirais pas, sont vides, mais sont une belle surface dans laquelle il est compliqué de réussir à creuser quelque chose de fascinant, ou en tout cas d'intéressant d'un point de vue dramatique. Oui. En termes de mise en scène, Juste Philippot démontre clairement avec ce film que c'est un réalisateur qui sait comment composer une imagerie qui, vraiment, doit terrifier le spectateur. Parce que si elle n'est pas radicale, ça on aura l'occasion d'évoquer dans les points qui sont quand même à revoir dans cette mise en scène, elle est tout de même faite d'instants qui sont réellement prenants et palpitants. Je pense que cette première pluie, entre guillemets, qui est montrée dans le film, elle est assez génialement construite, que ce soit par la musique de Rob, ou que ce soit par la construction et le jalonnement, en fait, de toute la tension qui se déroule durant cette scène. Elle est vraiment prenante et haletante. Et je trouve qu'elle a une efficacité que, je n'ai pas si souvent vu que ça, en fait, au sein du cinéma français, ou en tout cas francophone. Et bizarrement, ça me rappelle beaucoup la manière à laquelle il avait été capable aussi de gérer les climax qu'il y avait dans la nuit, où si on pouvait reprocher parfois au film d'être un petit peu plat, et plus de se concentrer sur l'aspect drame social que réellement le côté tendu et intense de la proposition de genre, il réussissait, dans les moments de tension, à créer de vrais crescendos, des vrais instants cinématographiques où on est complètement embarqué, et où du coup on voit l'intensité grimper, 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 et ne redescendre vraiment qu'à la toute fin. Ouais, il s'est installé une tension bien comme il faut. Ouais, c'est vrai, cette scène où Guillaume Canet et Laetitia Doche filent pour aller chercher leur fille dans les bois. Enfin, cette scène-là, elle est vraiment palpitante, pour le coup. Et elle concentre un peu les enjeux qu'il pouvait y avoir, justement, dans le court-métrage initial. Enfin, il y a un peu ce truc-là. Ah bah complètement, de toute façon, cette partie-là, c'est vraiment la synthèse, avec la scène d'évasion, entre guillemets, dans les bois. Avec ces deux fragments-là, il y a vraiment tout ce qu'il avait voulu retranscrire dans cette scène d'intro, qu'on pourrait presque voir comme un préquel, en fait, à Acide. Ouais, je pense qu'on peut imaginer que ça se passe dans le même univers, au même moment. Ouais, ça se passe en même temps, c'est dans le même univers. C'est le MCU du cinéma de genre français. C'est ça ? Non, n'importe quoi. Peut-être un jour, ne rigolons pas trop là-dessus. Mais ouais, il y a de beaux moments de tension, il y a beaucoup d'ampleur aussi dans la mise en scène. Il joue vachement sur les plans larges aussi. C'est ça. Là où je pense que beaucoup de réalisateurs seraient tentés de le faire un peu caméra-épaule, vraiment derrière les personnages. Et puis, alors il y a ça un peu, mais c'est vraiment alterné avec, justement, des respirations, des décors un peu désolés, tout ça, au fur et à mesure que la pluie s'abat sur nos personnages. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais non, mais en gros, oui, il y a vraiment, je trouve, pas mal d'élégance, en fait, dans la mise en scène, de l'efficacité. Maintenant, voilà, comme on pouvait le dire, le petit reproche, c'est peut-être que, finalement, le court-métrage, Acide, c'est un peu con de revenir dessus, parce que, enfin, Acide, le grand-métrage est un film à part entière. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de se référer. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il était plus radical, plus gore dans ses effets aussi. Et peut-être que là, il y a un petit peu de, je dirais, de, il y a un côté un peu trop timoré à montrer des corps décharnés, tout ça. Je ne dis pas qu'on y allait pour du gore, mais je pense que ça, justement, ça rendrait le truc plus concret et palpable. Oui, mais encore une fois, on reste sur ce défaut que l'on peut évoquer, mais qui est un petit peu inhérent à la démarche, c'est que c'est produit par pâté, ça reste le grand public, donc, du coup, on est obligé de faire des concessions. Et je pense que Philippot, il s'est forcément retrouvé face au mur. À un moment, on lui a dit, bah, écoute, tu as le choix. Soit tu fais un film ultra gore, et alors, dans ce cas-là, on va te mettre une interdiction moins de 12, et ça va être compliqué, du coup, de pouvoir toucher le grand public. Soit tu resteras un tout petit peu, tu te concentres plus sur les personnages et t'évites les images trop violentes. Et dans ce cas-là, on te met juste un Averto, et puis dans ce cas-là, ton film, il peut toucher un plus grand public. Mais pour autant, il y avait des dames derrière nous, que j'ai entendues au premier truc où on voit de la peau un peu se... Ah bah forcément, si tu t'attends pas à avoir du trash, bah là, tu vas être surpris, parce que oui, ça reste quand même un minimum trash. Et ces deux-là avaient l'air un peu choqués, mais bon, voilà. Mais bon, je sais pas, peut-être que c'est nous qui avons des goûts trop... Peut-être qu'on est trop fans de genre, peut-être qu'on est complètement désinhibés à ça. Peut-être que le seul truc qui va nous choquer cette année, ça va être So X, c'est tout. On va juste se dire, oh, dis-donc, ça va être gore. Mais en tout cas, voilà, c'est bon de rappeler, mais la démarche de Filippo, elle reste quand même assez bien foutue. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais au niveau de la mise en scène, et justement au niveau du travail des plans larges, de ce jeu sur le décor, sur l'envergure, en fait, de tout ce post-apocalyptique et de toute cette violence, ce qui est fort, en fait, c'est qu'il arrive à nous faire flipper avec un truc sur lequel, il y a 15 ans, on se foutait de la gueule de Shia Malan, quoi. Parce que quand Shia Malan, il fait un coup de vent et qu'il y a des plantes qui bougent un petit peu dans tous les sens, on se foutait de sa gueule. Maintenant, avec le recul, il y en a plein qui arrivent à trouver ça terrifiant, et même moi, à l'époque, je trouvais ça assez tétanisant parce que tu n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui faisait peur. Mais encore une fois, ça reste des nuages. Qu'en soit, un nuage, certes, c'est terrifiant parce que dans notre tête, on a des souvenirs d'enfance où certainement on a été traumatisés par un orage parce qu'on a vu des gros nuages noirs et que forcément, vu que ça vient du ciel, ça terrifia encore plus. Mais se servir de cette imagerie-là pour vraiment tétaniser le spectateur et générer une peur qui va vraiment être omniprésente dans le cadre et qui va vraiment tétaniser, un chapeau. Ça reste quand même bien de le préciser, chapeau de réussir à faire peur avec un truc qui, sur le papier, c'est juste de la mauvaise météo. Mais ça devient une mauvaise météo qui pétrifie. C'est soutenu aussi. Tu vas me remercier, est-ce que je te sers la transition ? Vas-y. C'est soutenu par les acteurs ? Oui, ça, oui. C'est vrai que quand on voit le visage de Guillaume Canet, par exemple, qui regarde ces trucs-là, la peur, on la lit bien sur son visage. Et du coup, ça permet de le ressentir également. Tout à fait. Mais de toute façon, dans l'ensemble, le casting est bon. Déjà, je tiens à saluer tout de même Laetitia Doche qui a dû avoir un énorme travail sur elle parce qu'honnêtement, elle n'a plus du tout le même jeu que d'habitude. Mais alors, pas du tout. À part quand elle est dans les aigus. C'est ça. Mais sinon, les trois quarts du temps, elle est dans un jeu beaucoup plus simple, beaucoup plus restreint. Et chapeau, parce que vu l'interprétation qu'elle a l'habitude d'avoir sur les longs-métrages dans lesquels elle est actrice, ça a dû être un sacré taf parce que ça marche. Ça marche vraiment bien. Il y a beaucoup de retenue et ça fonctionne très, très bien. Plus naturel que théâtrale. C'est ça. Peut être théâtrale dans d'autres projets. Tout à fait. Patience, Muchenbach, dans le rôle de Selma. Elle est bien. Bien, mais pas transcendante. Je pense que c'est lié à l'écriture peut-être plus de 100%. C'est ça, c'est ça. Mais bon, forcément, elle pourrait essayer de rattraper ça par son interprétation. Et je sens qu'elle a un petit peu de mal, ce qui est un petit peu dommage. Nous avons la très belle Souiane Brahim, qui joue Karim, qui est encore une fois excellente. Ben oui. Vraiment, vraiment très, très bonne. Et elle est parfaite du début à la fin. De toute façon, cette actrice, je pense qu'elle pourrait interpréter tout et n'importe quoi. Elle mériterait de recevoir un César à chaque fois. Dans les acteurs plus tertiaires, nous avons Marie-Jung, qui joue donc Déborah, ainsi que Martin Verset, qui joue William, son fils. Bien, les deux ont une petite scène, mais ces petites scènes fonctionnent bien, par le biais de leur interprétation. On peut citer quand même Valentin Dainens, qui joue donc Brice, l'oncle, qui s'en sort bien aussi. Très bien. Et donc, Guillaume Canet. Guigui Canet. Que tout le monde a dans le pif, cette année, à cause de son Astérix. Clairement, tout le monde l'a dans le tard. Non, indéniablement, Guillaume Canet est bon ici. Guillaume Canet est vraiment bon. Il arrive très bien à poser son personnage, il arrive très bien à l'embarquer, il arrive à être juste à le temps comme il faut. Non, moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Mais ça prouve, encore une fois, que ça dépend de la personne qui dirige Guillaume Canet aussi. Parce que Guillaume Canet a un grand défaut, c'est que je pense que diriger par les mauvaises personnes, c'est un très mauvais interprète. Mais lorsqu'il est entre de bonnes mains, il est capable de très bien jouer. Après, quand je dis mal dirigé, je pense surtout par lui-même. Oui, voilà, dans l'Astérix, finalement. Non, mais pas que dans l'Astérix. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce truc étrange qui était lui. Oui, je ne l'ai pas vu. Il était catastrophique. Mais il ne sait pas ce qu'il se dirigeait tout seul. Donc peut-être que ça n'est pas. Oui, les gens l'ont un petit peu dans le nez parce qu'Astérix, et puis parce que je pense qu'en promo, il peut avoir des maladresses de temps en temps. C'est ça. Là, tu parles de la fameuse maladresse. Oui, sur Astérix, il était un petit peu maladroit sur la façon de le vendre. Mais moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Pareil. Et depuis plus de 20 ans maintenant, je trouve que c'est un acteur que je retrouve avec plaisir la plupart du temps. Et là, il joue un personnage un peu noir, un peu fermé, tout ça, un peu sur la colère et tout ça. Mais il le fait bien. Je l'ai trouvé convaincant. Il est très convaincant. Et puis il a vraiment de très belles scènes, je trouve. Il y a des vraies montées en crescendo où il s'est amené de l'attention par son interprétation. Oui, voilà. Et ce qui n'est pas toujours donné lorsque tu sais que les trois quarts du temps, sur le plateau, ils n'ont pas des gros nuages noirs qui leur foncent dessus. Ils n'ont rien du tout. Si, si, ils ont attendu à chaque fois. Oui, tout à fait. Bien sûr, ils ont entendu qu'il y a une tempête qui se pointe, ce qui a donné un tournage sur 10 ans. Oui, voilà. Non, mais en tout cas, voilà. C'est bon de le saluer. Guillaume Canet est vraiment bien. Il arrive à bien porter le film. Il le porte bien sur ses épaules et il arrive à l'emmener jusqu'au bout. Donc, oui, il s'en sort vraiment avec les plus grands honneurs en sachant qu'encore une fois, il y a tellement peu de films catastrophes dans le cinéma français que ce n'est pas toujours facile d'avoir un repère en tant qu'acteur pour interpréter un personnage comme ça. Et lui, il fait très bien ici. Non, vraiment bien. Oui. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Acid, mon cher Kevin ? Peut-être une légère déception dans le sens où j'attendais vraiment, comme je disais, de passer un niveau avec ce réalisateur. mais pas assez déçu pour me dire bon, ça ne vaut plus le coup de le suivre. Au contraire, moi, je pense que c'est un réalisateur ultra intéressant et qu'il faut encourager et aller encore dans des projets toujours sur des thématiques qui peuvent éventuellement l'obséder et tout ça. Donc, là, en l'occurrence, l'environnement et tout ça. Oui, non, je pense que c'est un film qui peut trouver son public si on lui donne sa chance. Tout à fait. que c'est un film intéressant, précieux, dans le paysage cinématographique français. Et que, voilà, j'ai passé un bon moment. J'aurais voulu peut-être plus de gore et de radicalité. Mais voilà, pour moi, c'est déjà bien que ce film existe. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, disons que de manière symptomatique, le film est très imparfait. Il a plein de maladresse, il a plein de défauts, mais il a une ambition et une ambition qui détonne dans le paysage audiovisuel francophone de manière générale. Donc, il faut forcément pousser un petit peu ces films-là en avant. Et j'ai presque envie de dire, un tel projet avec des gros acteurs, avec un budget conséquent, avec une vraie ambition, pas toujours maîtrisée, mais qui va dans une direction unique, simple et qui arrive à la faire aboutir jusqu'au bout, ça vaut le coup d'être soutenu. Parce que si, encore une fois, je répète ça à chaque fois qu'il y a des films avec des propositions qui sortent dans le sein du cinéma français, mais si on ne soutient pas ces trucs-là, vous n'étenez pas derrière de recevoir encore et toujours la même soupe. Donc, si vous voulez voir des films différents dans le paysage audiovisuel français, même s'il est imparfait, ce genre de film est à soutenir. Sinon, vous aurez le prochain incite, ce sera avec Christian Clavier. Oui, c'est ça. Christian Clavier et Jean Reno qui se battent contre un incite value du futur ! Non, non, croisons les doigts. Mais en tout cas, voilà, si vous l'aurez compris, Acide de Juste Philippot reste une proposition de cinéma à avoir en salle. Et encore une fois, attention, je vais faire une guème canée. Si vous ne voulez pas que le cinéma français fasse de la merde, allez voir le film. Parce que sinon, vous n'étonnez pas. Ce n'est pas gentil. C'est un peu gratuit. Merci mon cher Kevin. Merci à toi. Je t'en prie. Je sais qu'on se retrouvera. Il y aura un choix à faire entre deux gros films et nous allons voir lequel tu auras été sélectionné pour participer. Ce sera les Hunger Games du cinéma. Il m'a demandé de choisir entre mon père et ma mère. Oui, c'est un peu ça, clairement. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus ! Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas fait le lien dans le film entre 42 degrés plus Acide. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !